Ce qui est étonnant par contre, c'est que des black blocs puissent intervenir au milieu d'une foule qui finalement ne réagit pas. Je crois que si on veut garder demain le droit de manifester, qui est une liberté fondamentale, il faut que les personnes qui veulent exprimer leur opinion puissent aussi s'opposer aux casseurs et ne pas par leur passivité être d'un certain point de vue complice de ce qui se passe. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit topo spécial parce que j'ai entendu Gérard Collomb. Gérard Collomb s'inquiète, le sinistre de l'intérieur s'inquiète que demain on ne puisse plus manifester dans ce pays, que ce droit fondamental qui est le droit constitutionnel de manifester et de faire grève puisse être remis en cause par la passivité des manifestants qui, voyant les black blocs, les casseurs, en train de casser par exemple une banque. Évidemment, ne reproduisez pas ça chez vous, les enfants notamment. Vous pouvez par contre le reproduire en manifestation, c'est d'ailleurs plutôt conseillé. C'est parti. Nous allons neutraliser un membre des black blocs qui veut s'attaquer ici à une banque. Donc première étape, vous êtes en manifestation, vous êtes pacifique avec votre franc-carte. Et là, vous voyez le manifestant, le black bloc, il est ici, il est prêt à intervenir. Et là, vous tapez. Là, vous tapez la solution violente la plus compliquée parce que jusqu'à ce qu'il tombe. En fait, il tombe. Allez, il tombe. Voilà. Et là, vous appelez la police et vous demandez à ce que la police intervise pour arrêter le black bloc. Deuxième solution, vous lâchez la ventrôle. Et là, vous le neutralisez, vous le neutralisez, vous lui sautez dessus, vous le ceinturez, vous le ceinturez, c'est important, très très fort parce qu'il peut assez vite se débattre. Attention, le black bloc est violent, rappelons-le quand même, affaire avec délicatesse quand même. Et là, vous prenez votre téléphone et vous appelez la police, donc c'est le téléphone, vous l'appelez. Allô ? Allô ? Qu'est-ce qu'il fait ? Allô ? Allô ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Je suis agressif à... Ah non ! Par un militant. France a soumis, ils sont très violents et violents. Il faut que les personnes qui veulent exprimer leur opinion puissent aussi s'opposer au casseur. Autre méthode, vous lâchez la pancarte et vous y allez sur une méthode plus douce pour prendre soin à la fois de vous-même, mais aussi du black bloc. Déjà, vous le désarmez. Donc en lui tapant sur la main dans laquelle il a eu l'outil et ensuite, vous prenez son bras délicatement, vous remontez dans le dos comme ça et vous le maintenez, vous l'étranglez bien fort. Vous serrez et là, vous appelez la police. Vous appelez la police. C'est très important à chaque fois, à la fin, je vous le rappelle, d'appeler la police. Autre mise en situation. Vas-y black bloc, reprends tes armes. Vas-y, casse tout. Il est en train de tout casser. Et là, je... Oh ! J'essaie d'attirer son attention. Eh ! Par ici, le black bloc ! Oui. Donc là, tu es perturbé, tu lâches tout. C'est là que j'arrive. Donc vous prenez la main comme ça. Donc ça, c'est des techniques que j'ai appris en Aikido. Et vous, vous poussez par ici comme ça. Et donc, ça lui fait une sorte de clé de bras. Il est obligé de tomber. Donc là, il tombe. Voilà, il est tombé. Il est tombé. Et là, vous pouvez mettre le genou sur la gorge. Là, il ne bouge plus, il a mal. Évidemment, tout ça demande un peu d'entraînement. Mais pour garantir le droit de manifester, il me semble qu'il faut en passer par là. Bien, évidemment, tout ça n'était qu'une vaste plaisanterie, à la hauteur de la plaisanterie que m'inspirent les propos de Jérard Collomb du Sinistre de l'Intérieur. Ceci n'est au final pas digne des propos d'un ministre de l'Intérieur. Je crois que les manifestants sécurisent leur propre cortège. Les syndicalistes le font. Les mouvements politiques le font aussi. Ils ont leur service d'ordre. Et c'est très bien comme ça. Ça fonctionne parfaitement bien. Mais il revient à la responsabilité du ministre de l'Intérieur. et des forces de police et de gendarmerie de sécuriser les manifestants en général et les abords de la manifestation. Pour nous, pas question de mettre tous les policiers dans le même sac ou l'action de la police en tant que telle en cause. On n'est pas là pour se substituer à la police. Je ne suis pas policier. Toutes les copines et les copains qui manifestent ne sont pas des policiers. Et donc ne faites pas du tout ce que je viens de faire là. Surtout que ce serait complètement ridicule. Évidemment, nous défendons une intervention policière républicaine dans les règles de l'art. Évidemment, vous savez qu'il y a beaucoup de policiers qui interviennent en dehors des manifestations et qui font un travail tout à fait utile. Je voulais le rappeler ici. Non, tout le monde ne déteste pas la police en manifestation. Et ce ne sont pas nous, les nôtres, qui chantons ce genre de slogan. Un message a passé à Gérard Collomb. Si jamais d'aventure, il ne savait pas quoi faire et qu'il voulait faire autre chose que le ministre de l'Intérieur, je pense qu'il serait peut-être judicieux qu'il arrête de raconter n'importe quoi et qu'il laisse la place à quelqu'un de plus compétent. Partagez sur Twitter, Facebook, sur Youtube. Et participez à toutes les manifestations à venir pour défendre le service public, pour défendre le droit de grève, pour défendre l'intérêt général, pour défendre la République. Enfin, pour défendre ce qui nous rassemble toutes et tous. On ne lâche rien.